Bonjour Kelly, je suis avec Kelly qui va accoucher dans quelques semaines, c'est bien ça ? C'est ça exactement, bonjour. On est là aujourd'hui pour s'intéresser à nos nouveaux-nés à la maison, parce que je ne sais pas, déjà vous avez certainement entendu plein de conseils contradictoires, vous allez voir, ça fleurit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça commence déjà à... Oui, un petit peu dans mon entourage, donc moi je veux tous les conseils possibles, parce que c'est vrai qu'à partir du moment de l'accouchement, j'arrive à peu près à visualiser avec l'aide des documentaires et de différentes choses qu'on a déjà vues. Mais après ça, c'est complètement flou, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, comment ça va être avec le bébé, à quoi il va être ressemblé, à quoi ça va être les premiers jours à la maison. C'est pour ça qu'on va essayer de faire un tour sur les idées reçues. Alors il y a une première idée reçue qui circule, vous avez peut-être déjà entendu, c'est que les bébés seraient capables de faire des caprices. Et ça, vraiment, je voudrais insister avec vous, c'est que ce n'est pas possible qu'ils fassent de caprices. Les premiers mois, c'est super pratique parce qu'ils ne font pas de caprices. Donc s'ils pleurent, s'ils réclament votre présence, c'est forcément pour quelque chose. Ça peut être d'ailleurs simplement celui de faire un câlin avec vous. Donc il faut vraiment, votre bébé pleure, vous le prenez, vous le rassurez, vous lui donnez à manger, vous faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, promis juré, il n'y a pas de caprice à cet âge-là. Donc ça, c'est quand même assez confort. C'est jusqu'à quelques... Alors là-dessus, par contre, on se bat. Mais moi, je dirais, la première année, quand même, on est vachement tranquille. Il y en a d'autres qui disent, ah non, trois mois. Il y en a d'autres qui disent plus tard, on va dire un an. Comme ça, ça simplifie. Il y a aussi, peut-être, vous avez entendu, beaucoup de gens qui disent, oh là là, tu ne tiens pas la tête de ton bébé, attention, tu vas lui faire le coup du lapin. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, qu'il faut tenir et que si on ne tient pas la tête, c'est dangereux. OK. Non, je n'avais pas entendu cela. Alors ça, c'est totalement faux. Vous allez voir ça, c'est plutôt les grands-mères qui disent ça. OK. Qui disent, oh là là, mais si tu ne tiens pas la tête, ton bébé risque quelque chose. Ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est juste qu'en fait, ils ont une très grosse tête par rapport à leur corps. Regardez, c'est-à-dire, si moi, ça me ferait une tête comme ça si j'étais un nouveau-né. Donc effectivement, comme en plus ils ont les muscles du coup un peu fatigués, on est sympa, on leur tient.